Bonjour les tuyatis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en compagnon de Motivare 2 aujourd'hui, on se retrouve sur Intervention, let's go, c'est parti ! A toutes les unités, une résidente du 305 Robillard se plaint qu'il y a un jeune qui flambe dans le hall d'entrée de son immeuble depuis un petit moment. Elle aimerait qu'on aille voir ce qu'il fait. Let's go, on y va, on y va. 17 ans de race blanche, 1m60 environ, avec une tuque. Eux avec les tuques, c'est les pires. Je vais, 10-4. Je suis pas très loin, je la prends. 10-4. C'est capté, 10-0-1, contactez-moi quand vous serez arrivés. Ah t'oublies de dire 10-4, 10-4. Allez, c'est parti ! Allez, je veux de l'action, je veux de l'action, je veux de l'action ! Allez, je veux des coups de feu. Je veux de tout, je veux de tout, je veux de tout, 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 je vous le dis, je veux de tout. Oh, il est là, notre suspect. Bonsoir, bonsoir. Il y a une résidente de l'immeuble qui nous a appelé, puis elle nous dit que t'es ici depuis un petit bout. Et qu'est-ce que tu faisais là ? Ben j'attendais ma blonde à l'habitier. Ta copine ou non ? Fait que... Je suis en train de... A tous les patrouilleurs pour la 410, la suspect sera un gars dans la jeune vingtaine. 1m60, 65. Je peux y aller ? C'est le seul info qu'on a pour l'instant, je vous reviens avec d'autres détails. T'enlèves pas ta blonde, moi-même ? Ah ben, elle ne m'y aidera pas. Non, pourquoi tu pars pas, piece de con ? Bon, ok, tu peux y aller. Oh oui, comment ça ? On va lui poser des questions. Ben, c'est pas que je ti. On s'est disputé tantôt, puis ben... On a un bon peu au téléphone. 410 à toutes les unités. Juste un instant. On a eu une agression armée au banc Roger, au 200 Filmarie. Le suspect est en fuite. Je reviens avec des détails. 1703 au CGA. Quel drôle de coïncidence. Il y a des signes de nervosité. C'est parti. Elle habite à quel appart ? Oh ! Ben oui. C'est quoi le numéro de son appart ? J'ai... Qu'est-ce qu'il y a de ça ? T'es nerveux, t'es nerveux, t'es nerveux. Je le sens dans ta voix, je le sens, je le sens, je le sais ! On va s'en aller voir. C'est pas ton nom ? Euh, Cynthia. Ça répond pas. Ah, il n'y a pas de numéro qu'à ça. Oui, allô ? Ah ben oui. Oui, bonjour, excusez-moi, est-ce que Cynthia est là ? Ah, elle n'est pas Cynthia qui. Vous êtes sûr ? Oui. Ok, merci, désolé de vous avoir dérangé. Bonsoir. Espèce de con ! Menteur ! Ok, c'est beau, je vais avoir besoin d'une carte d'identité, s'il te plaît. Allez, passe-moi tes cartes ! Pourquoi, là, j'ai rien fait ? Non, 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 regarde, tu flammes ici, là, fait que tu contreviens un règlement. En plus, tu me dis que ta blonde habite ici, puis je pense que c'est pas vrai. Fait que j'ai besoin d'une carte d'identité. C'est pas de gros montants. Oh, il y a de l'air nerveux, il est nerveux, il est nerveux ! On le sent, on le sent, le petit coquin qui est en train de nous contrer une menterie. Alors, ton nom, on va noter ton nom. Ensuite, on va regarder dans le registre, puis on va t'arrêter de condamner coupable. Quelle drogue de coïncidence ! Putain ! Je te donne une contravention. On va... Oh, quand il posait un petit peu plus de questions, hein ? Ah, peut-être qu'il est nerveux, fait que... T'es où à soir ? T'es train de faire quoi ? Fumer du pot ? Tu fumais des gros, des gros ballots ? T'as pas de manteau, t'as quel âge ? J'ai envie de demander son âge. Bientôt 18, j'imagine ? T'es pas allé prendre une bière. Non, pourquoi ? Sans l'alcool. J'ai piqué une bière à mon père. Pour le 410, on a enfin eu le nom de la victime pour l'agression au bord Roger. J'ai rare raté, 50 ans, aucun antécédent. Domicilier au 660, rebillard. C'est certain que t'es pas allé au bord à soir. T'es sûr comme un citron ? Ouais ? Comme une laine ? Ok, je t'allais, là. Il va sortir un couteau, il va sortir un couteau ! Je sais qu'est-ce que t'as fait ou t'es au courant que c'est passé. Tiens, on va le stresser un peu. Je t'allais de tes fucking questions, là. Je crisse mon camp. Non, tu crisses pas ton camp. Vous bloquez le chemin, vous sortez une arme. On sort l'arme, let's go ! Tu bouges pas d'ici ? Recule, recule ! Tout de suite ! On va être traumatisé. On le traumatise, on le traumatise. Concernant ton adresse. Vous avez la même adresse. C'est ton père, c'est ça ? C'est pas mon père. Ok, calme-toi. Tabarnak, il a promis de jamais toucher. Il me l'avait promis. Jamais ! Il faut donner un deal depuis moi. Qu'est-ce que tu lui as fait à soir ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Putain ! Elle est quoi ? Elle est qu'un couteau. Elle est encore sur toi ? Ta mépoche. Oh my god, oh my god, oh my god. Sort l'un de ta poche tranquillement. Tu le sens vite, même, je te tue. Tu le sens vite, même, je te tue. Tranquillement. Je te tue, même, sinon. Dépose-le au sol. Pousse-le avec ton pied vers moi. Espèce de con. Vers la tête et écarte tes jambes. Écarte tes jambes. On va t'arrêter. Écarte tes jambes plus que ça. Clac, clac. Une chance de régler. Non, mais pisse, ça fait rien, ça, ta gueule. Ta gueule ! Vous avez le droit de garder le silence. Un avocat sera à votre disposition à la fin de l'entrevue. Et voilà. Non, mais excuse-moi, c'est la vie. C'est à toi de poignarder ton père. On va continuer à l'écouter, quand même. C'est comme de ta mère, c'est ça. Ça fait longtemps que ça dure avec toi ? Je sais pas. Ça fait longtemps. Est-ce que ta mère est au courant ? Je suis vraiment désolée, Simon. Moi, on va devoir aller jaser tout ça au poste. Aussi. Oh, je suis quand même désolé pour lui. Hein, quand même. J'ai pitié de lui, même si je l'ai insulté. J'ai trois étoiles, comment ça ? Lors de votre intervention, vous avez pris quelques risques. Il s'en est fallu de peu. Il est possible de procéder à l'arrestation d'un suspect avant de s'entretenir avec lui sur les mots de ses actes. Selon la loi, tout ce qu'il dit avant l'arrestation ne peut être... Hé, je l'ai dit, je l'ai dit, mais là... Rien ça, ta gueule. Ta gueule ! Vous avez le droit de garder du silence. Un avocat sera à votre disposition à la fin de l'entrevue. Et voilà. J'ai dit ça. Alors ça, c'est des conneries. Inspecteur Mathieu a réglé l'intervention. Alors, merci à tous et à tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Et ciao !